alors bonjour lecteurs de rcmag et de notre chaîne youtube alors aujourd'hui on va faire une nouvelle présentation toujours aidé par cyril de modélisme 34 qui nous a fourni le matériel pour cette présentation alors toujours c'est le matériel loisir mais on peut faire des petites courses avec c'est les fameux camions les trucks tamia au 1 14e il ya une gamme je crois qu'il y en a actuellement trois versions c'est des voitures qui coûtent dans les 145 euros et qui permettent de faire de bien s'amuser mais aussi de faire des petites courses loisirs et de plus en plus de rencontres qui sont organisées spécifiquement pour ces voitures là mais aussi les m châssis alors on va vous présenter alors c'est sur des châssis de tt 01 c'est un châssis 4 4 assez ancien standard chez tamia et qui est à transmission par cardan on peut voir ici cette version là il en existe trois versions alors là vous avez la version cabine avancée il ya une deuxième qui existe qui est couleur bleue je crois et vous avez cette autre version alors celle ci c'est celle que je vais monter soir c'est mag donc celle que j'ai choisi moi je préfère le look de celle ci mais celle qui est le plus vendu je pense c'est celle à cabine avancée alors caractéristiques c'est des châssis à la base un dixième 4 4 mais comme les camions bien sûr c'est plus gros l'échelle on se retrouve au 1 14e voilà on a la photo de la voiture sur le côté on a l'équipement nécessaire alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils parlent du variateur mais d'origine comme dans les autres kits tamia qu'on a déjà présenté le moteur et le variateur sont inclus et là vous avez l'architecture générale de la voiture donc on peut voir c'est une voiture à cardan traditionnelle ça ressemble pas mal d'ailleurs aux voitures touring de compétition niveau implantation on voit ici c'est bien indiqué il ya une étiquette qui a été rajouté pour dire que le moteur et le contrôleur sont inclus dans la boîte allez on va ouvrir la boîte le petit cutter alors comme ça on va pouvoir comparer avec la version à cabine avancée ça résiste vous avez comme d'habitude chez tamia à la base c'est un fabricant de maquettes donc c'est bon jeu pour ça que c'est toujours sans grimpe les pièces vous avez ici la cabine le camion donc c'est en deux parties donc il ya pas mal de découpe à faire vous avez les traits de découpe donc tout ça c'est des pièces qui se rajoutent qui se recollent donc on verra ça lors du montage le montage façon sera intégralement fait sur un cemag et on vous fera des vidéos par la suite on peut voir c'est assez détaillé on voit les échappements l'admission moteur donc c'est du exemple de qualité mais il ya du boulot quand même un niveau carrosserie à faire après on retrouve donc les autres grappes ouais toutes les pièces plastique les pare-chocs les rétroviseurs la barrette pour maintenir à la batterie la platine supérieure le pare-chocs qui est spécifique à cette version on va voir après sur cette boîte là le pare-chocs est légèrement différent il est beaucoup plus reculé vous avez les jantes plastique promet les pneus qui sont assez spécifiques parce que on peut pas monter si on veut garder le réalisme je regardais parce que je suis en train de monter donc l'autre version c'est des pneus en 70 de diamètre donc généralement en touring on trouve c'est plutôt du 26 24 25 donc les roues camions sont un peu spécifiques on retrouve donc sans sachet avec le moteur toutes les petites pièces alors ça je vais pouvoir vous le détailler parce que j'ai déjà démonté sur l'autre voiture le contrôleur qui est livré d'origine qui est censé faire moteur charbon moteur brochesse mais pour les moteurs brochesse jamais testé mais c'est plutôt pour les moteurs apparemment de la marque ça savoir et vous avez ici toutes les pièces de transmission le châssis et là on retrouve notice planche d'autocollant bien sûr qui est assez grande planche d'autocollant voilà en tout ça je vais vous le présenter plus en détail sur la deuxième voiture on va remballer c'est l'autre j'ai commencé déjà à dépouiller les sachets donc en fin de compte je vais monter les deux versions parce que cyril y vend les tamia on l'a déjà montré pour les m05 m06 les mêmes châssis y vend des châssis tout monté comme des fois c'est pas des châssis si simple que ça monté pour les du moins pour les deux roues motrices il ya des gens qui aiment bien comme c'est toujours des voitures réaliste qui aime bien avoir des voitures déjà prête à l'emploi alors quand je fais le montage en profite pour lui remonter deux trois pour le remercier en fin de compte de nous passer les voitures nous les prêter pour faire ses présentations alors là nous avons donc sur ça c'est le mien que je vais monter ce rc mag donc avec cabine avancée ça fait plus trois qui est un peu américain il a une décoration tchèque on peut voir dessus c'est un camion de course alors là on peut voir c'est le même principe c'est en deux parties en paris avec des découpes assez complexe quand même qui me semble à les coupes là j'avoue que ça me fait un peu peur alors après je l'assemblage apparemment il se fait avec du double face bon je verrai exactement comment je vais gérer ça ça va avoir un peu partout en là j'ai ouvert mais il y en a un peu partout alors on peut voir déjà par rapport à l'autre le pare-chocs si je le retrouve une fois c'est spécifique d'une voiture à l'autre voilà les deux pare-chocs on peut voir qu'ils sont assez différents donc pour la cabine là c'est pour le européen et ça c'est plutôt camion us à cabine à là c'est pour la cabine avancée enfin contre ici vous avez les plots de carencerie à découper vous avez les pneus me paraissent un peu dur alors pour l'instant j'en ai pas vu en plusieurs duretés comme je disais c'est du 70 en diamètre ils sont un peu plus gros que la normale en diamètre là vous avez les jantes sur l'autre c'était les jantes si le chromé c'est des jantes noires donc il y a bien sûr deux types pour être réaliste c'est vraiment des jantes typé camion alors nous avons le fameux variateur je vais l'ouvrir c'est celui qu'on utilise qui est présent sur ce type de voiture depuis des années il n'y a aucun problème de fiabilité selon du bon matériel donc il est équipé d'une prise bien sûr tamia à savoir que pour ce genre de voiture le moteur d'origine souvent c'est largement suffisant voilà alors on peut le voir comme pour les variateurs brushless il équipé de trois câbles mais pour l'utilisation avec un moteur charbon on n'utilise que deux donc il est censé être plus ou moins étanche on voit l'interrupteur ici qui est bien protégé ça c'est pour la commande pour les réglages au niveau du variateur voilà après qu'est-ce qu'on peut montrer donc là vous avez les grappes les triangles on peut voir que les triangles l'articulation souvent on a des axes métalliques là c'est en plastique et c'est directement moulé avec le triangle on peut voir aussi que c'est des amortisseurs des faux amortisseurs ils sont en plastique voilà donc les amortisseurs seront en option ça c'est les triangles avant on voit la direction c'est sur rotule là on a les fusées arrière fusées arrière fusées avant à savoir pareil on voit le système de rotule et les fusées arrière elles existent avec plusieurs pincements notamment je crois que c'est 1 2 3 degrés donc ça permet de régler la tenue de route de la voiture ça c'est les couvercles de cellules là on a le pare chocs avant là vous avez le châssis du tt 01 alors c'est un châssis qui est beaucoup utilisé chez tamia qui date un peu mais bon comme c'est efficace ils l'ont conservé au catalogue et d'ailleurs je vais en profiter parce que comme je vais attaquer aussi le montage d'une porsche tt 02 comme c'est des voitures de conception assez semblables ça va permettre de voir une des différences de conception entre le châssis un peu plus récent et le plus ancien là vous avez donc les deux châssis ici vous avez tt 01 ici tt 02 c'est le même principe pour la fixation de la batterie tout ça la grosse différence est que ici les cellules se ferment comme ça par exemple ici voilà les demi coquilles elles se ferment dans ce sens là tandis que sur le tt 02 on peut voir les roulements emplacements les cellules en fin de compte elles sont moulées avec le châssis là on voit les emplacements des roulements et c'est un couvercle là ça se met par le dessus alors peut-être que c'est plus accessible plus facilement accessible avec cette conception voilà là bien sûr là il y avait les trous pour les batteries parce qu'avant c'était des éléments donc c'est pour ça qu'il y avait avec les nids mh donc il ya plus de trous là c'est plus lisse en dessous voilà donc ça permettait de comparer bon le châssis en plastique c'est de type baignoire on peut voir ici quel emplacement pour l'interrupteur c'est bien rigide ici on retrouve la barrette pour maintenir l'accu le support moteur en plastique ça existe bien sûr ça c'est une des premières options qu'on pourra mettre en aluminium ça sera quand même mieux là vous avez la platine supérieure vous avez couvercle de la transmission centrale pour la couronne là encore des triangles c'est la même en fin de compte que tout à l'heure là ici les jantes et là on arrive à la planche d'autocollant la belle planche d'autocollant la plus grande alors ça pour le sens ici j'ai pas pu la scanner et là j'ai l'ensemble des autres documents et même vous verrez pas il vient de partir une petite planche d'autocollant là vous avez les masques pour le pare brise les vitres latérales une autre partie de la planche d'autocollant il y en a trois et là vous avez tous les documents la liste des pièces ici c'est une partie de la notice pour le montage en fin de compte vous voyez c'est au double face la cabine voilà avec tout la castillage les rétroviseurs tous les autocollants je peux vous dire pour avoir déjà fait la deux chevaux et la nsu c'est bon c'est joli à la fin mais c'est hyper long à faire tous les autocollants tout ça c'est assez compliqué quand même vous voyez toutes les petites découpes qui sont à faire donc je pense que la carrosserie ça sera au moins aussi long que le montage du châssis voilà toutes les explications avec les références de peinture tout ce qui est à castillage pare-choc tout ça alors moi je vais m'amuser dessus je montrerai sûrement le bruiteur avec le vent cyril pour un bruit de moteur on mettra sûrement des clignotants on va voir donc là vous avez toutes les couleurs les découpes les fixations là vous avez l'éclaté de la voiture ça c'est toujours pratique pour l'entretien avec toutes les grappes qu'est ce qu'on retrouve ça c'est juste un document administratif et là vous avez toute la notice la notice de montage de la voiture alors une des notes caractéristiques quand je comparais le tt01 et le tt02 c'est que là vous avez trois satellites le tt02 il y en a quatre voilà c'est aussi une des petites différences techniques donc je pense que techniquement voilà on voit les faux amortisseurs ouais c'est des faux amortisseurs en plastique donc ça sera peut-être une il ya deux options qui seront je pense pas mal à mettre et qui sont pas chers c'est les roulements ça c'est vraiment pas cher et c'est un gros plus et peut-être après les amortisseurs après on va je vais vous montrer quelques options alors on m'a dit à cyril m'a fourni un cerveau il a une gamme de cerveaux qui sont vraiment pas chers et là c'est des cerveaux bas on m'a conseillé de mettre des cerveaux qui sont pas hauts alors ça c'est un cerveau pareil je vais le démonter je vous mettrai les photos je ferai une présentation normalement il est étanche le roulement c'est assez puissant ça correspondra bien pour la voiture il a créé des kits roulements qu'il a monté lui-même avec j'ai regardé la qualité est vraiment pas mal les kits roulements qu'il a créé lui même et qui sont vraiment vraiment beaucoup moins cher que les pièces d'origine et ça c'est vraiment une option c'est pas cher et donc ça permet de fiabiliser de gagner de rendement une option qui sera pas mal aussi c'est le support moteur en alu alors c'est de l'alu moulé au moins c'est une option qui n'est pas très cher et qui quand même va bien améliorer le refroidissement et la rigidité du montage du moteur là il existe alors là ça existe en plusieurs plusieurs gammes la direction alu avec les biellettes sur rotule c'est de belles pièces ça existe aussi dans d'autres marques il y a plusieurs marques qui font ça mais là c'est en hop hop c'est les options tamia d'origine qu'est ce qu'il existe encore le cardan central alu parce que d'origine c'est en plastique avec les noix en alu aussi ça c'est plus pour le look ou quand on commence à monter des moteurs un peu plus puissant là il y a le pare choc option je pense c'est juste la matière qui change alors ça faudra bien regarder parce que comme on a vu il y avait deux sortes de châssis de pare chocs selon camion et moi j'ai regardé ça ressemble plus eux ils disent TT01 mais je pense qu'ils ont jamais changé l'étiquette ça ressemble plus au pare chocs du TT02 voilà qu'est ce qu'il existe encore comme petite option il existe voilà il y a des kits alors hop hop je rappelle c'est toujours les options chez eux donc des kits chrome pour les camions pour ceux qui veulent vraiment donner un look voilà c'est que des pièces chromées donc il existe des kits amortisseurs alors ça c'est celui prévu plastique c'est le kit kat amortisseur de chez tamia c'est la référence qui correspond au TT01 il existe des accessoiristes aussi qui font des pièces un peu moins cher bon après les plastiques d'origine sont vraiment très bien aucun problème qu'est ce qu'on peut présenter alors en pneus pour l'instant moi j'ai trouvé qu'une seule référence c'est les pneus d'origine j'ai pas trouvé en tendre tout ça à savoir que c'est en rupture de pied un petit moment donc je sais pas si ça s'use vite à voir alors j'ai ouvert les sachets de celui que je vais monter vous pouvez voir on peut comparer notamment au cardan alu qui est ici donc ça c'est le cardan plastique alors je suppose qu'avec le moteur d'origine il n'y a pas de problème mais avec peut-être des moteurs plus balèzes peut-être qu'ils se vrillent ça je sais pas on verra quand on fera les essais à noter que les cardans qui sont en plastique avec bien sûr goupilles métal mais par contre ils sont très gros diamètre alors je pense qu'au niveau solidité ça devrait pas poser de problème les noix sont aussi un mix métal et plastique mais pareil avec la motorisation d'origine même c'est quand même surdimensionné moi je trouve que c'est pas mal ça permet d'avoir un peu de souplesse il en existe plusieurs types oui ça c'est encore différent donc ça on verra c'est celle je pense de transmission centrale après comme j'ai ouvert tous les sachets là il y a un sachet on peut voir il y a le double face ça ça doit être pour le montage de la cabine on peut voir la feuille d'alu aussi toutes les goupilles de carrosserie des clips on a le moteur qui est livré d'origine alors c'est un mabushi 540 plastique on pourra moi pendant eux j'en ai vu tourner avec ce moteur là ça va déjà bien après il y aura possibilité de mettre pour pas cher des moteurs qui valent 25 euros qui poussent bien ce sera largement suffisant là on a les couronnes conique en plastique la couronne centrale de 61 dents il existe plusieurs tailles en plus de rapports là on a les corps de différentiel et là nous avons les pignons de transmission dans les ponts voilà après qu'est-ce qu'on a on a les sachets alors là on a le sachet a en sachet a on retrouve un pignon de transmission de 19 dents de la grèce tamia le fondement ça ça existe depuis les années 80 le petit sachet de grèce tamia avec les planétaires les satellites ça ça doit être pour les toutes les articulations c'est un classique chez eux c'est un axe lisse au début il ya la partie filetée voilà ça évite de mettre des clips et des goupilles après qu'est-ce qu'on trouve dans le sachet b il ya les ressorts d'amortisseurs il ya le reste des des pignons des satellites des planétaires encore des articulations de la visserie voilà quand vous montez un tamia il faut être bien organisé parce qu'il y a des vis il y en a partout là le sachet c'est encore des double faces des colliers la fameuse petite clé tamia pour les montages pareil encore des mini-stop de roues de la visserie ici on avait toutes les pièces de transmission style les les bagues bagues bronze bague plastique dans tout ça qu'on conseillerait ça vaut le coup quand vous commandez une voiture comme ça de prendre directement d'ailleurs si je crois qu'il va il va rajouter sur son site il proposera directement sur roulement une version sur roulement et c'est vraiment la version que je vous conseille de prendre cette version d'origine et là on retrouve toute la partie sauf cerveau commande de direction et les rotules en plastique de triangle pour les fusées voilà c'est pas contre ces pièces là viennent se mettre ici et après vous avez le triangle que je vais retrouver voilà le triangle vous voyez c'est une rotule ici donc ça doit s'emboîter comme ça voilà ça c'est la commande de direction alors après on peut voir qu'il ya les entraînements de roues au niveau option il ya deux de largeurs différentes alors pareil ça cyril je sais que je l'ai vu je les ai monté sur les deux chevaux tamia il existe en aluminium en plusieurs largeurs voilà je crois qu'on a alors l'outillage ça je voulais parler de l'outillage parce que cette vidéo elle s'adresse aussi aux débutants quand vous achetez un kit comme ça vous n'avez pas tout il faudra prévoir de la cyanolite parce que vous avez pu voir que les pneus ils ne sont pas livrés montés donc ça c'est de la cielo spécial a raté je croyais que j'avais pris de la pro pneu mais celle là c'est le métal plastique mais dans cette marque là ils font toute une gamme pour les le métal les pneus ce qui est bien c'est d'avoir aussi des graisses comme ça qu'on fait de la rc moi je conseille toujours d'apprendre des graisses spécifiques pour les coupes connie pour les hautes températures donc ça par exemple on a de la graisse lithium et de la graisse molybdène et du frein filet pareil ça permet quand même d'assurer les montages pour quelques vis qui sont métal contre métal sur métal au niveau du tillage moi je vous conseille quand même d'investir c'est pas bien cher ça vaut c'est quand même pas très cher c'est d'investir du tillage de qualité voilà ça permet de avec ça par exemple vous pouvez monter quasiment tout ça soit du 1 8e du 1 10e et là vous avez des embouts performants parce que les petites clés qui fournissent d'origine souvent c'est pas tout top c'est bien aussi d'avoir des pinces de ce type en aluminium qui permettent tout ce qui est axe au montage d'amortisseurs tout ça pour les rotules de pas abîmer dans tout ça c'est des pièces qui sont vendues sur modéis 34.fr pareil pour la carrosserie des fraises de carrosserie de ce genre là et bien sûr les fameux ciseaux tamia qui permettent sans ça pour découper la carrosserie proprement je vous souhaite bonne chance voilà et bien sûr pour les peintures il faudra prévoir des peintures des références tamia tout ça c'est son site à cyril aussi et on vous fera suivre ça en vidéo et aussi en photo soir c'est mag le sujet sera ouvert dans la semaine pour le montage et aussi les essais on va essayer même d'organiser peut-être une petite course avec ce genre de voitures voilà je vous remercie donc à bientôt sur je vous donne rendez vous sur le forum de rc mag pour les photos pour discuter ensemble on peut se donner peut-être les petites astuces de préparation si vous avez des questions à poser et sur notre chaîne youtube vidéo vous retrouverez tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent je crois qu'il n'a plus de 2400 des vidéos voilà je vous remercie à bientôt